J'ai voulu explorer, j'ai voulu travailler sur le langage. Ça m'est apparu, je crois que je ne vous apprends absolument rien, que la parole est déjà un exercice difficile, et surtout que le langage est un outil vraiment imparfait. Entre ce que je vous dis, ce que j'essaye de vous dire, ce que je crois que je vous dis, ce que vous entendez, ce que vous croyez entendre, etc. Je crois que vraiment, je ne vous apprends rien, il m'a semblé, j'ai vraiment eu envie d'explorer et donc d'illustrer toutes ces situations dans lesquelles le langage pose problème, que ce soit le conflit, le mot qui blesse, le propos inopportun, je ne sais pas, là maintenant, mais c'est tellement vaste comme sujet que finalement j'aurais pu en écrire, voilà. Mais outre le niveau, le registre de langage, qui est aussi une véritable question, est-ce qu'on parle la même langue, tout simplement ? Est-ce qu'on utilise les mêmes mots ? Mais même, enfin, plus prosaïquement que ça, c'est vraiment en fonction du ton que j'utilise, de la manière dont vous allez le recevoir, dont vous allez l'interpréter, est-ce que mon intention est bien reçue et réciproquement ? Parmi les difficultés de langage, vous explorez aussi le langage non-verbal. Les silences, il me semble que j'ai vraiment dit que les silences, bon, alors c'est l'oxymore de base, mais le silence éloquent, je crois que c'est l'oxymore qui est en exemple dans la définition du dictionnaire. Et ô combien les silences peuvent effectivement être éloquents et interpréter de manière là aussi extrêmement différente ? Et est-ce qu'il s'agit d'un non-dit, d'une gêne ? Et puis des gens qui sont vrais, que le silence apaise et qui vivent ça comme des moments agréables, d'autres que ça crispe, que ça angoisse, enfin, que véhicule le silence, voilà. Je me suis aussi interrogée là-dessus, effectivement. On rit souvent des situations que vous écrivez. C'est une volonté d'explorer l'humour ? Oui, parce que je me suis aussi beaucoup amusée, effectivement. Pas seulement, mais oui, mais oui. Pourquoi ne pas en rire aussi, de nos travers et de nos difficultés. Et puis, oui, oui, je me suis beaucoup amusée. Vous écrivez des nouvelles de longueur variable, parfois d'une seule phrase, souvent avec un effet de chute. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'écriture de nouvelles ? Je dirais que ce n'est pas le même exercice que le roman. L'écriture, dans un roman, je dirais qu'on prend le lecteur par la main, schématiquement et pas de manière systématique non plus. Mais s'il fallait définir la différence entre le roman et la nouvelle, dans un roman, on prend le lecteur par la main, on l'emmène d'un point à un autre. Dans une nouvelle, ce qui me plaît vraiment beaucoup, c'est que c'est un travail de suggestion. Je pense que c'est l'épure, on épure notre écriture. C'est aller à l'essentiel du propos, de tendre à l'essentiel du propos de manière rapide. Et pour le dire prosaïquement, une nouvelle, ça passe ou ça casse. Dans une nouvelle, c'est l'art de suggérer. On laisse la place au lecteur, j'essaye de laisser la place au lecteur pour qu'il puisse se faire sa propre histoire. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la nouvelle.